Dominique Bouquine, élu président sortant de l'Assemblée de Corse et tête de liste à Gorsé-Gaïn-Komoun, a voté ce matin dans son fièvre de Sartène. Plus honore à Bastia, à Jean-Dzoukari, il y a été l'un des premiers à faire son devoir de citoyen, après avoir accompli son vote. Monsieur Jean-Dzoukari, à voter ! Le tête de liste garantie républicaine se préparait à une journée marathon. On attendra d'avoir une vision claire des résultats, c'est toujours difficile parce qu'il y a des estimations. Et puis, bien entendu, le tour aussi dans les médias. Et puis on réunira bien entendu nos amis pour envisager la suite des événements, l'entre-deux tours et les décisions qui s'imposeront pour le deuxième tour. Certains candidats président aussi des bureaux de vote, c'est le cas d'Emmanuel de Gentil et Alloupine. Ce matin, la tête de liste, la Corse qui ose, était aussi quartier de l'Annonciade pour glisser son bulletin dans l'urne. Il est évident qu'à la fin du scrutin, tous mes soutiens me rejoindront à la permanence de Bastiaise. Et mes collègues d'Ajaccio nous rejoindront dans la soirée. Et il est évident qu'il est important de discuter et de préparer la suite tous ensemble. Enfin, Jean-Charles Orsucci a voté à Bonifacio, commune dont il est le maire. Le tête de liste, la Corse à cœur, a ensuite choisi de passer l'après-midi en famille dans l'attente des résultats. A voté ! Sous-titrage ST' 501